Ça va beaucoup mieux, le bloc, Briochin est plus solide, avec cette première tête et la parade. Ici au deuxième poteau de la part du gardien, Dembélé encore, l'ancien joueur du stade Briochin qui rentre dans la surface, il s'en sort au milieu de trois joueurs de Saint-Brieuc, c'est encore lui le ballon, retrait, l'ouverture du score, l'ouverture du score pour la formation de Bourg-Cambresse, avec ce ballon qui a été joué en retrait, et ça fait un zéro, un zéro pour Bourg-Pérona peu après le quart d'heure de l'heure. Le Marais, oui, la passe est très très bonne pour Matteo Remar, c'est la frappe enchaînée qui passe au-dessus du cadre. Ce nouveau corner, Béguin, cette fois-ci ses premiers poteaux, la tête repoussée à bout portant par Franck Lestis, quelle occasion. Aller, Julien Benahim, le centre, légèrement dévié, la frappe de Léo Yobé qui a été repoussée par un pied, Burgien en corner, et on en restera là, après 45 minutes de jeu, c'est Bourg-Pérona qui est devant à la marque, un but à zéro ici sur la pelouse du stade Fred Aubert, un but signé Antoine Mill, Clopi, et le centre avec Benkaïd qui devance la sortie du gardien, le centre, oh le bon retour, c'est pas terminé, coup de billard dans la surface, avec une frappe, deux frappes, trois frappes, oh la troisième frappe qui passe à quelques centimètres, ce coup de pétard signé Léo Yobé, Remars, Remars le numéro 10, la vitesse de Mathéo Remars, le centre, deuxième poteau pour Benahim, oh qui se manque, c'était peut-être Nourri d'ailleurs, c'est Amir Nourri, Amir Nourri qui se manque dans sa reprise de volée, c'est dommage, Guillaume Béguin, le ballon sur le côté droit, le centre de Mathéo Remars, deuxième poteau, la tête, et l'égalisation, Hicham Benkaïd, Hicham Benkaïd qui n'avait plus marqué depuis trois matchs, il est à nouveau buteur, le buteur providentiel du stade Briochin, Saint-Brieuc 1, Bourg-Pérona 1, le numéro 10, l'inépuisable, Remars encore, Remars aux 18 mètres, qui traverse la largeur du terrain avec Guillaume Béguin, la frappe de Béguin, c'est pas terminé avec cette deuxième tentative, encore une fois stoppée, oh elle était belle, cette frappe des 20 mètres effectivement, il a un très très beau pied droit, et c'est terminé, c'est terminé finalement au bout des 7 minutes de temps additionnel, on s'arrête sur ce score de 1 but partout.